Salut les gars, c'est Huicef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Alors les gars, c'est très tard dans la nuit que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Au fait, je n'avais pas sommeil donc je me suis mis sur mon compte Facebook en train de défiler un peu, essayer de me distraire un peu, regarder les posts. Et là je suis tombé sur un direct de José. Quel était le motif de ce direct que José était en train de faire sur sa page Facebook ? Suivez. Coucou, salut tout le monde, comment ça va ? Venez, on va s'affairer un peu, on va, on va, on va, je suis juste là pour vous faire un coucou. Où est-ce que vous êtes ? Réagissez mes amours. Y a-t-il quelqu'un ? Salut tout le monde. C'est qui qui est ton bébé là ? Sinon, Bengali. Bonjour Abdoulaye Kamara, ça va ? Bonsoir Arlette. Arlette Humgots, Tancheteur. Comment ça va mes loulous ? Pardon, attendez, je vais diminuer la télévision. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Ben, moi oui. Tranquille. Je n'ai pas fait grand-chose. Un peu de prestations par-ci, par-là. Et voilà, j'ai essayé d'être une bonne maman aujourd'hui, c'est-à-dire rester à la maison. Et voilà, je pense, j'ai eu envie de vous faire un coucou. Vous allez bien ? Moi, je vais très bien. Et vous ? Le week-end, ça a été ? Moi, oui, mon week-end a été. Du coup, je suis un peu fatiguée, mais ça a été. Ça s'est bien passé. Dieu merci. Amen. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative africaine Talent Award ? Moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative. Et voilà, je pense que ça a encouragé. Nous, on est là pour vous faire plaisir et vous, vous jugez. Donc, vous avez remarqué, depuis un petit moment, je suis toujours en train de... Laisse-les-y, donc mon bébé va très bien. Merci, Stéphanie Ingrid. Coucou, Agathe Prunel de Dieu. Donc, je disais que, voilà, vous avez remarqué que chaque jour, au moins une fois, je viens vous embrouiller avec les liens et tout pour que vous puissiez voter pour moi dans ma catégorie Sébastien. Donc, franchement, on a besoin de votre soutien. On a besoin de vos voix. Parce que, quand vous votez pour nous, vous nous encouragez à donner encore le meilleur de nous en termes musicals. Parce que c'est pour ça que vous nous connaissez. Voilà. Et, franchement, je voudrais vous inviter à voter massivement pour moi dans ma catégorie de meilleure artiste féminine de l'année. Si vraiment Vendeur d'Illusion vous a plu, si vous avez aimé les mélodies, si vous avez aimé le clip, votez aussi pour moi. Ah, je ne vous ai pas dit. Le réalisateur du clip Vendeur d'Illusion, en la personne de Mr. Light, est aussi, oh, plein de cœur et de pouces. Je vous embrasse, je vous aime aussi. Alors, le réalisateur du clip est aussi dans la compétition, dans la catégorie meilleur réalisateur, je crois. Laissez-moi vérifier ça. Laissez-moi vérifier ça. Il est aussi dans la catégorie meilleur... Pardonnez, donnez-moi quelques minutes ce que je vérifie. Alors, je vais vérifier ça pour vous. Nominé. Merci, merci, mes amours, merci. Non, Koulibaly Moussa, il ne faut pas voter 100 fois. Il faut voter une seule fois par jour. Meilleur musique vidéo director. Laissez-moi voir. Oui, il est dans la catégorie Meilleur musique vidéo director de l'année. Son nom, c'est Mr. Light. Voilà, regardez un peu. Vous voyez le monsieur en chapeau gris, la photo est un peu grise de façon là. Je ne sais pas si vous voyez. Il est là. C'est lui là, lui. Oups, on ne voit pas. Je vous montre. C'est lui, c'est ce monsieur là. Lui. C'est lui qui a réalisé le clip de Vendeur d'illusions. Le voilà. Il faudra voter aussi pour lui, pour l'encourager, parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Voilà. Et ensuite, il pourrait aussi voter pour moi dans la catégorie Meilleur artiste féminine de l'année. Voilà. Je suis là. C'est moi. C'est ce visage. C'est en dessous de ce visage qu'il faut appuyer. Voilà, on dirait que moi-même, je n'ai pas voté. Donc, je vais voter pour moi. Et ensuite, j'appuie le bouton bleu. Voilà. C'est passé. Et une fois que c'est voté, vous allez voir que vous n'avez plus de traces, de traits en dessous là, pour pouvoir voter. Donc, je vous en prie, mes doudous, mes amours, votez pour moi. Et voilà, c'est un seul vote par jour. C'est un seul vote qui est validé par jour. Donc, il faut voter. Il faut voter pour moi. Pour que... Léna, merci ma jolie. Pardon, j'ai voulu nettoyer un peu l'écran là, parce que c'était un peu flou. Et là, j'espère que vous me reconnaissez. Enfin, vous voyez plus clairement. Donc, voilà, il faut voter pour moi. Donc, voilà, vous avez eu le motif réel de sa vidéo. La vidéo est un peu longue. Le reste, là, elle faisait la big up. Elle était en train de causer un peu avec ses fans. Donc, raison pour laquelle j'ai omis cette partie là. OK ? Donc, je me suis juste intéressé à l'essentiel. Alors, les gars, le truc dont elle parle, c'est quoi ? C'est ça, Africa Talent. Donc, elle demande de voter pour elle, quoi. Pour qu'elle soit élue meilleure artiste féminine de l'année. Alors, les gars, et pendant que José est en train de faire son direct, en train d'inciter ses fans à voter pour elle, qu'est-ce que Rocky Gold est en train de faire ? Puisque, vu cette affiche, vous avez bien vu que Rocky Gold, bien entendu, fait partie des nominés. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ouais, ouais. Tu vois, c'est un robot qui a bon pour toi à l'air. OK ? Donc, Rocky Gold, elle a juste fait un simple post sur sa page Facebook. Mais, disons, je pense que ça, c'est faible déjà. C'est très faible. Surtout que je considère cet événement comme le premier duel entre Rocky Gold et José. Alors, je vous remets la fiche. Vous voyez la partie bleue, là. Vous voyez le trait bleu, ça montre les tendances. Le volume, ça dit le nombre de personnes qui a voté pour l'artiste. Donc, José est en première position. Et Rocky Gold est en deuxième position. Et c'est lorsque tu votes simplement que tu peux voir maintenant cette tendance à s'afficher. Donc, quand j'ai voté, j'ai remarqué que José a le double du nombre de votes de Rocky Gold. Donc, au fait, la Team Rocky, vous êtes où ? José est en train d'inciter ses fans à voter. Mais, Team Rocky, allez les gars. C'est le moment de prouver que Rocky Gold, elle est dans la place. Vous n'allez pas laisser José prendre le dessus. Les gens sont en train de négliger Rocky Gold. Pourtant, elle vient en puissance. C'est le moment de montrer que Rocky Gold est fabulé. Donc, Team Rocky, ne baissez pas les bras. C'est le moment de montrer que Rocky Gold, elle ne se laisse pas faire. Vous voyez. Maintenant, la Team José, là. Et Cher, les gars. Vous dites José, c'est la reine. Elle n'a rien à voir avec Rocky. Que José, elle, soit les mains. Voilà, on ne peut pas. Mais, vous aussi. Avec ce qui est en train de se passer, là. Rocky a bien petit d'appétit. Sérieux. Et quand moi, je votais, José était à 2000 quelque chose. Et Rocky à 1000 quelque chose. Voilà. Donc, je ne sais pas. Vous attendez quoi pour mettre plus de différence entre les deux ? Pour élargir l'écart entre les deux ? Vous attendez quoi, Team José ? Donc, c'est l'heure de montrer que vous soutenez vraiment José. C'est l'heure de lui montrer que c'est elle qui reste la reine du coin. Voilà. Donc, les gars. Elle compte sur vous. Team Rocky. Vous aussi. Rocky Gold compte sur vous. Et comme je l'ai dit, c'est le premier G.L. Ah ouais. Meilleur artiste féminine. Les deux sont nominés. Qui va gagner ? C'est le moment de voir ça, les gars. C'est le moment. Allez, Team Rocky. Réveillez-vous, là. Chap, chap. Team José aussi. On vous attend au rendez-vous. Et ce rendez-vous, là, c'est spécialement pour les fans. Allez. C'est un seul vote par jour. Vous votez aujourd'hui. Vous attendez demain. Vous votez encore. Donc, moi, c'est le résultat que j'attends. La fin du film. C'est là que moi, il a fait mon poids. Qu'est-ce que j'attends. Je ne sais pas tout le monde. Oui. Hum hum. Où est-ce que j'attends ? Où est-ce que j'attends ? Allez, les gars. A plus. Team Rocky, Team José, qui va remporter le titre de meilleur artiste féminine de l'année. On va voir ça. Ciao.